— Il est 23h07 déjà. Je vous propose de répondre à une dernière question. Et avant de conclure, question de Zerobad Dan. Notre président actuel semble faire rire le monde entier. Mais vous, qu'est-ce qui vous fait rire ? Et avez-vous un humoriste favori ? — Je sais pas si le monde entier rit de M. Hollande. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que M. Hollande est un homme complètement déconsidéré, voilà, qui suscite au mieux pour les esprits les plus indulgents. Ça suscite un peu de commisération et de pitié. Et pour les esprits les plus acérés, c'est un mépris phénoménal. En fait, François Hollande est méprisé à travers le monde. Méprisé par rapport à tous les pays avec lesquels il a fait que la France est entrée en guerre ou en conflit plus ou moins ouvert. M. Hollande est méprisé par la Russie, par la Syrie, par tous les pays du Moyen-Orient où on est arrivé illégalement. Mais M. Hollande est également méprisé par les pays dont il est devenu les carpettes. Voilà. Ne croyez pas du tout que les Américains étaient beaucoup d'esprit et d'estime pour François Hollande. Pas du tout. Je rappelle que lorsque Charles de Gaulle est mort, l'une des plus belles déclarations posthumes, un des plus beaux hommages funèbres qui a été rendu à Charles de Gaulle, ne croyez pas que si je suis élu président de la République, j'aurais des facilités ou je serais, comment dirais-je, enclin à me plier devant tel ou tel. Non, je ne serais pas dans la main des États-Unis, pas non plus dans la main de M. Poutine, M. Xi Jinping en Chine, M. Modi en Inde, ou de Mme la chancelière d'Allemagne ou M. le chancelier d'Allemagne. Je ne sais pas qui y aura bientôt, dans un an. Voilà. Non, moi je défendrai l'intérêt de la France. Et à partir du moment où je défendrai l'intérêt de la France, avec honneur et dignité, eh bien les gens dans le monde entier respecteront de nouveau la France. Ils n'auront pas envie d'un humoriste. La question, moi, sur les humoristes, à vrai dire, oui, il y a des humoristes, des gens que j'aime bien rigoler. De toute façon, les gens qui me connaissent en privé savent que je suis d'un naturel assez joyeux, j'aime beaucoup rigoler, j'aime bien rire. Mais ça, c'est la vie privée. Mais la vie publique, dans la vie publique, il y a un temps pour tout, comme dit l'ex-lésiaste dans la Bible. Il y a un temps pour rire, ça c'est plutôt dans le domaine du privé. Et puis j'aime bien aussi dans les conférences, j'aime bien aussi maintenant, je fais un petit peu des plaisanteries, des blagues, ça fait un peu rire le public. Mais il y a aussi la vie professionnelle. Et quand on est chef de l'État, quand on est président de la République française, normalement, si mes compatriotes me font confiance, si je suis élu, je serai totalement dédié à cette charge. 24 heures sur 24. Et je serai totalement confiant et, comment dirais-je, à la fois dans le rôle que l'on m'a confié, je me dirai toujours est-ce que je suis à la hauteur de la tâche que l'on m'a donnée ? Voilà exactement ce qu'ont fait les plus grands chefs d'État français, à commencer par celui que je cite trop souvent. Donc je serai, me semble-t-il, je ferai tout mon possible pour que, à aucun moment, les autres peuples du monde aient envie de rire de moi. Et je pense qu'ils riront pas de moi. Je pense qu'au contraire, très rapidement, je vous parie. Je prends ici le pari. Je suis élu le 7 mai prochain. Avant la fin juin, l'image de la France aura été changée du tout au tout. Et tous les peuples du monde et tous les pays du monde, à commencer par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à suivre par tous les autres, se diront la France a renoué avec sa grandeur. Ils ont un chef d'État qui est à la hauteur de l'image que l'on s'en faisait. Voilà.